Bonjour à tous, Florent Melcher, je suis consultant avant-vente et projet chez Hello Digital Office France. Bienvenue à ce webinaire. Pendant ces 45 minutes, je vais vous présenter la solution de dématérialisation de factures proposée par Hello Digital Office France qui est une nouvelle solution qui est basée sur une solution métier qui s'appelle Business Solutions Invoice. Si vous avez des problèmes audio ou autre, n'hésitez pas à le mentionner dans la partie chat. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les renseigner directement dans la partie chat et j'y répondrai en fin de séance. C'est parti. Donc déjà pour commencer, pour vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hello, la société Hello à 20 ans a été créée en 1996. Le site social est situé à Stuttgart en Allemagne. Hello au niveau international, c'est de l'ordre de 480 employés dans le monde. On a une présence internationale dans plus de 42 pays. 750 000 licences en production, un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2015. Et plus de 850 partenaires intégrateurs de notre solution. Pour vous parler de la partie produits, notre cœur de métier chez Hello, c'est la partie ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. C'est à la fois la partie gestion électronique de documents et on va pouvoir coupler ça à ce qu'on appelle des workflows, donc des processus métiers. Donc toute la partie haute sont nos produits dans la partie ECM, GAD et workflow. Hello Office qui est plutôt une solution qui est dédiée pour les petites entreprises, TPE. Hello Professional qui lui est une solution client serveur plutôt pour les PME de taille moyenne, les collectivités. Et Hello Entreprise plutôt pour les grands comptes. Donc les solutions Hello Professionnel et Hello Entreprise sont des produits qui sont identiques au niveau interface utilisateur. Par contre avec Hello Entreprise, on va pouvoir gérer des architectures complexes. Tout ce qui est des notions de gestion de plan de reprise après CINIS, de load balancing. Donc en gros des architectures complexes et évolutives. Deux produits complémentaires. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la partie Doc Extractor. Doc Extractor va nous permettre de faire l'extraction automatique de documents. ce qu'on appelle habituellement la lecture automatique de documents, l'AD et RAD, reconnaissance automatique de documents. Donc cet outil va permettre de faire l'extraction automatique d'informations dans les factures pour que ces informations puissent être utilisées à Post-A-HeroE dans le workflow métier. Une solution complémentaire aussi à la suite Hello s'appelle BLP, Business Logical Provider, qui va permettre d'interfacer Hello à des solutions métiers des URP et des CRM. Donc aujourd'hui, dans la présentation, je vais me focaliser essentiellement sur le produit Hello Professionnel et Hello Doc Extractor. Encore un slide sur la partie fonctionnalités couvertes en standard par Hello. Avec Hello on va pouvoir faire pas mal de choses hormis la partie dématérialisation de factures. Donc on va pouvoir s'interfacer avec des boîtes email. On va pouvoir piloter un scanner pour numériser des documents papier. On va pouvoir gérer du versionning de documents et de l'indexation. On va pouvoir intégrer une couche de Full Text au document, donc d'extraction du texte du document directement pour pouvoir faire des recherches dans le contenu du document. Ensuite on va proposer des outils qui s'interfacent directement avec la suite Office, Word, Excel, PowerPoint et Outlook. On intègre un moteur de workflow et une solution qui va nous permettre de modéliser les workflows. Bien évidemment, tous nos modes d'accès nécessitent une authentification par login mot de passe. Donc un contrôle d'accès et tout ce qui se passe dans le système est tracé. Ensuite on va pouvoir accéder à Hello de différentes manières via des clients riches, via des clients web, via des smartphones, tablettes. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous montrer la partie smartphone, tablettes en fin de séance. Bien évidemment on va pouvoir créer des liens et des références entre les documents. On va pouvoir ajouter des annotations sur le document. Ce qu'on appelle annotations, c'est ce qui est tampons, post-it, écoute stabilo sur le document sans modifier le contenu du document. Et pour les sociétés qui ont un service informatique avec des développeurs, directement pouvoir développer via des API dans la solution Hello. Donc pour entrer dans le vif du sujet, maintenant la partie dématérialisation de factures. Et l'intérêt de mettre en oeuvre une solution de dématérialisation de factures, ça va être déjà de réduire les coûts de traitement. Parce qu'avec notre solution, nous allons vous proposer d'extraire automatiquement les documents, le contenu des documents. et du coup de ne plus avoir à saisir manuellement les factures. Ensuite on va avoir une meilleure gestion des délais et des échéances de paiement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la facture rentre dans le système, elle va naviguer de manière électronique. Donc on va extraire les informations au niveau des dates d'échéances et des dates de factures. Donc tout ceci va être présent dans le système et on va pouvoir gérer finement ces échéances. Bien évidemment à partir du moment où la facture est dans le système, on a un processus métier. Donc si aujourd'hui vous travaillez en mode papier, c'est-à-dire que la facture est dispatchée dans l'entreprise en mode papier, demain vous aurez une transparence complète du processus de traitement des factures et vous saurez à un instant T où est la facture qui est en train de la consulter, qui est en train de la valider, qui est en train de la compléter. Donc il y a vraiment une transparence complète du processus de traitement. Et bien évidemment aussi une autre chose qui est très importante, qui n'est pas possible si aujourd'hui vous travaillez avec le papier, c'est de pouvoir faire de la recherche et de la consultation de pièces dématérialisées. Donc vous allez pouvoir très facilement rechercher vos factures par fournisseur, par rapport au contenu de la facture, par rapport au contenu full-text de la facture, et puis par exemple faire des extractions du nombre de factures pour un fournisseur donné, sur une année par exemple. Tout ceci va se faire en quelques clics. Concernant le processus de traitement global de factures, vous avez sur la partie gauche tous les canaux d'entrée. Donc les factures vont pouvoir être reçues en papier, être numérisées, vont pouvoir être reçues au format électronique, au format PDF, au format image. Elles vont pouvoir être reçues aussi au format email. Au format email, la facture est directement récupérée dans la boîte mail, dans une boîte mail dédiée. Par exemple, on va créer une boîte mail facture at hello.com et à partir de là, dès que cette boîte mail reçoit une facture en pièces jointes, elle va être automatiquement extraite et traitée dans le système. Donc par ce biais là, on n'aura pas besoin de renumériser ou d'imprimer ces factures, ça pourrait être fait de manière totalement transparente. Une fois que les factures rentrent dans le système, ensuite on va démarrer un workflow de manière complètement automatique, un workflow, un processus de traitement de factures. qui vont permettre de valider, contrôler, faire l'imputation comptable ou à payer. Tout ceci est donc inclus dans le workflow. Par contre, une des premières étapes du workflow va être l'extraction automatique de factures. Je vous ai parlé tout à l'heure de Docky Extractor. C'est ce module là qui va nous faciliter la vie et éviter la saisie manuelle de factures. En fin de workflow, la facture va être archivée, va être disponible en jet bien évidemment. Et tout ceci, ce mécanisme là, va être bien sûr interfacé avec vos applications métiers, ERP, CRM, pour récupérer par exemple les données fournisseurs. Maintenant, si on fait un zoom sur la partie Docky Extractor, qu'est-ce qu'il y a derrière cette brique Docky Extractor ? De manière un peu simplifiée, dans Docky Extractor, on va faire l'extraction automatique d'informations sur la facture. Derrière, on utilise un moteur OCR de reconnaissance de caractère, avec tout un tas de règles qui sont déjà préconfigurées. Si la facture n'est pas correctement lue, ou certaines règles ne sont pas vérifiées comme le contrôle des montants, comme la date de facture qui est trop vieille par exemple, ceci va faire que la facture va être présentée en vérification. La vérification, c'est une étape manuelle, qui a pour but d'être malgré tout très productive, très ergonomique. Donc l'utilisateur qui va faire cette vérification va le faire de manière très rapide et très efficace. Et le système va présenter les informations non conformes ou mal lues à l'utilisateur. Et enfin, l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est une étape automatique, une étape faite par le serveur, qui va te permettre d'apprendre de ce qui a été vérifié précédemment. C'est-à-dire que lorsque la personne va, par exemple, renseigner la date de facture parce qu'elle n'a pas été trouvée, l'étape d'apprentissage automatique va apprendre de ce que la personne a vérifié. va dire ok, la date de facture elle est vraisemblablement en haut à droite, elle a tel format, gg, mm, aa. Tout ceci va être appris dans le système d'apprentissage automatique. Et l'intérêt de ça, c'est que la prochaine fois où ce fournisseur va rentrer dans le système, il va être extrait, mais il va passer directement dans la partie workflow métier. Donc on n'aura plus l'étape de vérification. Et ça passera directement dans la partie métier. Voilà à quoi ressemble l'étape de vérification. Donc l'étape de vérification, comme je vous le disais, c'est une étape très ergonomique. Sur la partie droite, toutes les informations qui sont correctement lues en vert. Le focus va se positionner automatiquement sur les zones à contrôler ou à vérifier. Des zones ont pu être lues, mais le système n'est pas forcément sûr. Donc il va se positionner dessus, il va demander confirmation. Donc ça c'est la partie indexation sur la droite. Et ensuite vous avez l'ensemble des pièces constitutives du lot. Et sur la partie gauche, la visualisation de la facture en question. Et vous avez aussi un zoom automatique sur la zone qui est en cours de vérification. La vérification est disponible en clients lourds et en clients web. Je vais vous le montrer lors de la démo. A la suite de cette présentation sous forme de powerpoint, il y aura une démonstration du produit sur des cas concrets. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. J'y reviendrai en fin de séance. Ensuite, quels sont les points clés ou les fonctionnalités importantes qui sont incluses dans la solution ? Déjà on va pouvoir faire de l'extraction automatique de données, ça je l'ai déjà dit. Dans l'extraction automatique de données, on va pouvoir faire de la lecture en tête et pied de facture. Ce qu'on appelle lecture d'entête et pied de facture, c'est tout ce qui est information du type numéro de facture, date de facture, les montants, l'extraction du hors-taxe, du TTC et de la TVA. Donc ça c'est les données standards de la facture. Et ensuite on va aussi pouvoir faire de la lecture de lignes articles. Le système est capable de faire de la lecture de lignes articles. Ensuite on a des modules préconfigurés qui vont permettre de faire du rapprochement commandes et livraison. Il suffit d'activer cette préconfiguration pour que ça fonctionne. On va pouvoir aussi gérer des délais de paiement. Donc il va être capable d'extraire automatiquement les délais de paiement. On va pouvoir faire de l'imputation comptable. Le système va être capable de gérer les factures internationales. Les produits Hello sont des produits allemands. Donc ils gèrent très bien le multilang, que ce soit le français, l'allemand, l'anglais ou tout un tas d'autres langues disponibles. Bien évidemment c'est multi-devise. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir des factures en euros, en dollars, en francs suisses, peu importe. Le système va les gérer de manière standard dans le même lot et ça ne pose aucun souci. Ensuite on a aussi la notion de gestion de factures multipages. Une facture peut être sur plusieurs pages. On peut très bien avoir une facture de deux pages. Sur la première page on va retrouver un numéro de facture, date de facture. La deuxième page on va retrouver les montants. Donc le système doit être capable de savoir où commence et où s'arrête la facture. Pour faire ça, on a plusieurs possibilités. C'est de la notion de séparation. Donc une facture, entre deux factures on va pouvoir mettre des séparateurs. Soit c'est de la séparation automatique. La séparation automatique c'est de la séparation logicielle. Le système va calculer automatiquement via sa logique métier, va détecter automatiquement le fournisseur, va détecter automatiquement le numéro de facture. Et à partir de là, dès qu'il y aura un changement de fournisseur ou de numéro de facture, il va dire ok ça c'est une nouvelle facture. Donc ça c'est la séparation automatique. Pas de préparation préalable à faire pour cette partie là. Ensuite on a la séparation physique. La séparation physique ça va être le fait de par exemple mettre entre chaque facture une page séparatrice avec marqué dessus séparateur de factures ou quelque chose qui va permettre de déterminer que c'est un séparateur. Ça c'est de la séparation physique. Donc le système à chaque fois qu'il voit ce séparateur, il va dire ok derrière j'ai une nouvelle facture qui démarre. Ça peut être aussi un séparateur physique type code barre. On colle une étiquette code barre sur chaque première page de factures et à chaque fois que le système va lire ce code barre, il va dire ok ça c'est une nouvelle facture. Un autre intérêt, ça va être aussi que ce code barre on va pouvoir mettre un identifiant en même temps que le code barre en lui-même. Et cet identifiant va pouvoir faire guise d'identifiant unique. Lorsqu'on va classer physiquement cette facture dans une boîte, on va pouvoir mettre les factures à la suite des autres et retrouver ces identifiants uniques dans nos index de GED pour faire un lien entre le document physique et le document électronique. Et on peut très bien aussi dire, je ne gère pas de séparateur. Un document PDF qui arrive c'est une facture et à partir de là le système fera une manière transparente aussi. Donc la partie extraction automatique, maintenant on a la partie métier. Je vous ai dit en tout début de présentation qu'on a un nouveau vertical métier qui s'appelle Business Solutions Invoice. Ce vertical métier intègre un workflow de validation de factures. Ce que je vais vous montrer est complètement paramétrable, aussi bien le workflow que les écrans. Et bien souvent ce qu'on retrouve dans les projets de dématérialisation de factures, on a besoin de distribuer les factures dans les différents services pour qu'elles soient validées par les services. On va vouloir aussi faire de l'imputation comptable, mettre un bon à payer, donc la faire véhiculer au niveau du service comptable. Et on va vouloir aussi bien souvent mettre à jour les informations en comptabilité, mettre à jour l'URP ou le logiciel comptable et pouvoir accéder à la pièce depuis l'URP. Tout ceci est bien sûr inclus dans le système. On offre des formulaires de saisie orienté métier. Donc en face de chaque étape de workflow, on va pouvoir présenter les données à renseigner, à compléter. Vous allez le voir lors de la démo. Et aussi pour avoir un suivi précis de ces factures, on va avoir un tableau de bord qui va permettre de voir dans quel état est la facture, à quelle étape elle en est au niveau du workflow. Et d'avoir une vision globale de toutes les factures en traitement dans le système. Le workflow que je vais vous présenter va rassembler à ça. C'est à dire qu'on a les canaux d'entrée, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des documents numérisés, ça peut être des documents électroniques, un email. Ça, ça va rentrer dans le système. Le système va démarrer en fait un workflow. Une des premières étapes du workflow, ça va être le traitement automatique via dock extractor. Et ensuite, une fois que ce traitement automatique est fait, c'est toute la partie métier. Donc ce qui est prévu dans le workflow que je vais vous présenter. On a une première étape de contrôle et vérification. Cette étape va simplement me permettre de vérifier que la facture est conforme. et de dire quelle est la personne qui va pouvoir approuver cette facture. Qui a fait la commande, par exemple, lié à cette facture. Et qui va pouvoir valider cette facture. Donc cette personne là va faire l'approbation de facture. Une fois que cette personne a approuvé ou refusé cette facture, elle va être envoyée en comptabilité. Donc on peut imaginer au niveau de la compta qu'on fasse la partie imputation comptable. Et en gros, une fois que ça c'est terminé, ça part directement dans l'ERP. Donc on va dire qu'une facture standard dans le workflow que je vais vous présenter, c'est en gros trois étapes manuelles ici. Contrôle et vérification, approbation par le responsable de service et par la compta. Et bien sûr le tableau de bord de suivi tout au long du workflow. Je vous montre quand même quelques écrans que je vais vous remontrer lors de la présentation. Ça, ça va être un écran qui va permettre de visualiser les données de la facture. Donc cet écran là, il va déjà être pré-renseigné par Doc Extractor. Donc ça simplement la plus petite contrôler. On va pouvoir, je vous l'ai dit, faire de l'extraction de lignes articles. Donc voilà à quoi va ressembler l'extraction des lignes articles. Le tableau de bord avec les différents états, la liste des factures présente en dessous. Bien évidemment, à partir du moment où la facture est envoyée en traitement, elle est disponible dans la GED. Donc on va pouvoir très facilement la rechercher, par exemple en recherchant ici GUNISH, qui est contenu dans le texte du document. Donc via la recherche Full Text, on va retrouver facilement la facture. On va pouvoir faire une recherche aussi par critères. Je cherche le fournisseur LuckyCraft, avec une date de dépôt de moins de 30 jours. Là j'ai la liste de mes factures en question. Et ensuite bien sûr, associé à cette facture, j'ai un ensemble d'index, donc les métadonnées, on peut appeler ça aussi métadonnées, qui caractérisent le document. Donc ces métadonnées proviennent de Doc Extractor. Aujourd'hui, je vous présente la partie la business solution de dématérialisation de factures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en production, chez nos clients, on a beaucoup d'autres solutions métiers qui sont en fonctionnement. Donc ça peut être ELO utilisé comme une gestion de contrat pour gérer les échéances de contrat, gérer ses résiliations et autres. Ça peut être coupler ELO à des données clients, donc coupler ELO à un CRM. Ça peut être coupler ELO pour gérer les documents RH. Ça peut être gérer le cycle de vie du document avec la solution de record management. Ça peut être aussi la gestion de documents techniques. Donc ce qu'on appelle les documents techniques, ça va être bien souvent des documents liés à la conception assistée par ordinateur, donc CAO dans les bureaux d'études. Ça peut être la gestion de documents qualité, donc dématérialisation de factures, ça je vais vous montrer plus en détail. Ça peut être des processus d'achat, des workflow de congés. Donc ELO est une plateforme transverse. Donc même si on démarre par la dématérialisation de factures, on va pouvoir étendre le périmètre fonctionnel dans un deuxième temps. Quelques références clients. Alors beaucoup de ces références sont des références de dématérialisation de factures. On a par exemple la société Eurofins qui gère plus de 200 000 factures par an, qui est dans le domaine pétrolier. On a le groupe d'Aussi, donc les boîtes de conserve. Alors eux, ce n'est pas de la dématérialisation de factures, c'est un très gros workflow de traitement pour gérer le processus d'étiquette sur les boîtes de conserve. Le groupe actuel qui est un groupe d'agences d'intérim, qui eux utilisent la GED, ELO en agence, mais aussi la dématérialisation de factures. Là on doit être sur de l'ordre de 15 000 factures par an, donc plus petit volume. Des collectivités, la mairie de Bourges aussi, on est sur des plus petits volumes de factures. Aujourd'hui nos plus petits clients sur le traitement de factures, ça va être de l'ordre de 2-3 000 factures par an. Un de nos gros clients aussi c'est les magasins Leclerc. Aujourd'hui on a plus de 40 magasins Leclerc en production. Concernant les prochains webinaires, donc on a des webinaires qui sont prévus en mars, le 9 mars et le 14 mars sur le même thème, comment lier ces flux documentaires à son ERP. Et les standards de la GED, ELO aussi qui seront le 13 avril. Donc toutes ces informations vous pouvez les retrouver sur notre site web, ELO.com dans la rubrique événements webinaires. Voilà, j'en ai fini avec la partie présentation slide, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en live. Donc ce que vous voyez ici c'est une VM de présentation. Alors ce que je vais faire c'est que je vais me connecter déjà à mon client ELO. Donc avec un utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Là je me connecte avec un client riche. L'intérêt de me connecter avec le client riche c'est que je vais pouvoir numériser les documents, donc piloter un scanner directement. Donc là vous avez le tableau de bord du client riche, donc un certain nombre de tuiles qui vont permettre à l'utilisateur de créer des raccourcis d'accès à différentes fonctionnalités. Cela peut être des raccourcis d'accès au plan de classement, des raccourcis d'accès à la recherche, des raccourcis d'accès au tableau de bord. Vous avez aussi ici un fil d'actualité qui va vous permettre de discuter avec d'autres utilisateurs sur des documents particuliers ou de réagir par rapport à des commentaires. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer déjà la boîte de réception. Donc la boîte de réception ici, comme je le disais, va permettre de piloter un scanner. Donc on peut gérer des profils de numérisation et directement avoir un scanner attaché au poste ou alors un multifonction et récupérer des documents numérisés. Dans le cadre de ma démo, je vais simplement récupérer des factures ici qui sont présentes sur mon poste. Je vais prendre 3 factures que je vais envoyer dans ma boîte de réception. La boîte de réception, lorsque les documents sont dans la boîte de réception, en fait ils n'ont pas encore été publiés dans la GED. Vous voyez, on visualise la facture ici. Ils n'ont pas encore été publiés dans la GED, ils sont dans la boîte de réception de l'utilisateur connecté, Christophe Bouvier. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais envoyer ces factures en traitement par ce petit bouton là. Les factures sont envoyées à partir de là dans la GED. Et par ce petit bouton, je vais pouvoir avoir accès directement. Je vais mettre en plein écran. Vous voyez ici, on a les 3 factures qui sont disponibles, que je viens d'envoyer. On les retrouve très facilement par rapport à la date de dépôt ici, date de dépôt d'aujourd'hui. Et ces 3 factures sont disponibles au niveau du plan de classement. Donc le plan de classement qui a été créé, c'est un plan de classement souvent, enfin ce qu'on préconise bien souvent c'est de créer des plans de classement par métier. Donc là dans finance, on va retrouver les factures et les factures en traitement. Les factures en traitement, ce sont des factures qui viennent d'être déposées dans le système, qui sont en cours de traitement. Bien souvent des factures sur lesquelles les informations n'ont pas encore été extraites. Une particularité, qui n'est pas une particularité, mais associée à un document, on va retrouver une indexation. Donc là, bien raccourci clavier, je vais pouvoir accéder à l'indexation du document. Donc l'indexation de la facture Hyperlink, ici, elle est vide en fait. Cette indexation, on retrouve ici le masque d'indexation en question. Donc on est sur une facture entrante, et on a tout un tas ici d'informations qui caractérisent la facture qui sont vides. Pourquoi elles sont vides ? Parce qu'en fait la facture va être automatiquement extraite par la solution DocuStractor. Donc c'est l'étape que je vais vous montrer juste après. Donc ce qui caractérise ici le système, c'est le plan de classement, la visionneuse de documents, on va pouvoir consulter les documents Ultipage, l'indexation que je viens de vous montrer, on va pouvoir aussi faire des annotations sur le document. Mettre par exemple un tampon, donc tout ceci est le standard de la solution de jet. Bien évidemment les annotations sont sous forme de surcouche. Maintenant ce que je vais faire, si vous vous souvenez de la partie, je vais peut-être vous le remontrer, ce sera plus simple. Si je vous remontre cette partie workflow, on est au niveau des canaux d'entrée, on a envoyé le document en traitement. Donc la première étape c'est le traitement automatique par DocuStractor. Si je reviens ici, je vais vous montrer la vérification en client web. Tout à l'heure j'ai envoyé trois factures en traitement. Ces trois factures ont créé trois lots différents, et trois processus métiers différents. On les retrouve ici de 1702.14. Je vais prendre la première facture, c'est la facture GSF. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été déjà lues. Le système a détecté la société. Dans les projets Hello, on peut gérer les détections de multi-sociétés. Ensuite, on a détecté le fournisseur. La détection du fournisseur se base sur votre base fournisseur. La base fournisseur présente dans l'ERP. Il va positionner en face de la facture cette base fournisseur. Et par un taux de confiance, il va déterminer automatiquement quel est le fournisseur le plus probable. Ces informations sont basées sur les informations qu'il trouve sur la facture. Ici, ce qu'on peut voir en turquoise, on retrouve les informations qui lui ont permis de détecter le fournisseur. Ici, l'adresse lui a permis de détecter le fournisseur. Le numéro de téléphone en bas, le numéro de sax, un numéro de TVA intracom, un numéro de SIRET. Toutes ces informations, il est allé piocher sur la facture. Et par rapport à une pondération, peut-être s'il trouve le numéro de SIRET, on est sûr à 95% que c'est le bon fournisseur. S'il trouve le code postal et la ville, on est sûr à 60% que c'est le bon fournisseur. Donc, il globalise toutes ces pondérations pour donner un taux de confiance. Et là, dans ce cas-là, il va me dire peut-être que le fournisseur GSS, il est sûr à 95% que c'est le bon fournisseur. Donc là, il l'a détecté tout seul. Ensuite, la facture avait déjà été apprise, donc il a détecté automatiquement le numéro de facture, la date de facture, le numéro de facture. Ici, il n'est pas sûr de l'échéance. Donc, l'échéance est de 31 janvier, donc je vais lui modifier l'information. Et je valide la facture. Cette première facture est traitée. Après, si je regarde les autres. Voilà, donc là, pareil, l'échéance n'a pas été bien détectée. Malgré tout, elle est correcte, donc cette facture sera apprise. Derrière, elle ne représentera pas l'échéance. Ici, si l'information, par exemple, de numéro de facture n'avait pas été trouvée, il suffisait d'aller sur l'information, de cliquer dessus, pour qu'elle soit automatiquement remontée. Je vais valider cette facture aussi. Et enfin, la dernière. C'était ma facture SFR. Il s'est aussi trompé sur l'échéance. Alors l'échéance, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, qu'on ne peut très bien pas activer dans les projets. Je vais faire ça. Et je vais valider enfin cette facture. Donc, la vérification a été faite. Le traitement de KeyStractor a été fait. Ensuite, on rentre dans la partie métier. Cette étape-là nous a permis d'avoir les informations qui sont automatiquement extraites. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que si je reviens ici, dans Hello, alors il y a un petit temps, on va reprendre peut-être la première facture. Celle-là. Ce qu'on peut voir ici dans l'indexation, c'est que les informations, maintenant, sont bien présentes. Donc KeyStractor a remonté toutes ces informations. Donc une des premières étapes de mon workflow, c'est le contrôle et la vérification. Donc les étapes de workflow sont ici. Et je retrouve les trois factures, ici, qui sont à traiter. Donc la facture SFR, par exemple. La facture Hyperlink. Et enfin, la facture GSF. Je vais en valider 2 sur 3 pour vous montrer le principe. En fait, cette première étape, c'est une étape qui est associée au service comptable. Christophe Bouvier, ici présent, fait partie du service comptable. Donc une des premières choses qu'il a à faire, c'est accepter cette tâche. En acceptant cette tâche, il réserve la tâche, et du coup les autres personnes de son service n'ont plus accès à cette tâche. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit qualifier le document. Est-ce que c'est bien les bonnes informations ? Oui, non. Et il doit dire qui est le responsable qui va pouvoir valider cette facture. Cette étape est faite de manière manuelle, mais on pourrait très bien rendre l'attribution automatique du responsable qui doit valider la facture par rapport, par exemple, au référence.liceur. Donc ici, je vais dire, ok, cette facture, c'est Christophe Bouvier qui doit la valider. Et enfin, donc toutes les informations ici ont été renseignées. Je la transmets pour approbation à Guy Mercier. Je vais prendre aussi celle-là. J'accepte le processus. Je l'envoie aussi à Guy Mercier. Je la transmets pour approbation. Et voilà. Donc la première étape de mon workflow est faite. C'est-à-dire que, ici, j'ai fait cette étape, j'ai fait cette étape et je suis au niveau de l'approbation de la facture. Je vous ai dit préalablement que, au niveau de Hello, on a différents modes d'accès. Et un autre mode d'accès est le client web. Donc ici, si je me connecte à Guy Mercier via le client web, je vais pouvoir, de la même manière, via une interface web, valider les factures, consulter mes documents, faire des recherches de manière très simple. La différence entre le client riche et le client web, c'est surtout le fait qu'on va pouvoir, avec le client web, faire essentiellement des tâches d'utilisation, alors que le client riche va nous permettre de faire aussi des tâches d'administration. Guy Mercier a deux tâches à traiter qui sont ici. Ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, les tâches qui n'ont pas encore été vues par Guy sont ici. Je clique sur ma tâche. Je retrouve un formulaire qui est un petit peu similaire à celui de tout à l'heure. Guy a simplement à dire ok, j'approuve ou je refuse. On pourrait retrouver ici les données de positionnement. Les données de positionnement sont les données de ligne article qui sont extraites. Et aussi on pourrait, si Guy se dit, je ne suis pas sûr, ce n'est pas moi qui ai commandé l'article correspondant, j'ai besoin de demander à un collègue qui regarde cette facture. Donc je pourrais très simplement dire ok, Robert est-ce que tu peux valider cette facture ? Du coup il va déléguer l'approbation à Robert. Je ne vais pas le faire dans mon cas. Là je vais simplement dire ok, cette facture est bonne à payer, je l'approuve. Alors est-ce qu'il y a un problème ? Alors désolé pour le petit souci technique, on va voir si mon autre facture fonctionne mieux. Celle-là c'est bon, il y a dû avoir un petit souci. Alors j'étais sur celle-là, si je l'approuve, cette fois-ci c'est bon. Il y a dû avoir un petit souci sur une étape complémentaire de l'utilisateur suivant. Donc qui merci à valider ces factures. L'étape d'après dans mon workflow c'est un retour en compta. Donc au niveau de la comptabilité on va pouvoir par exemple faire l'imputation comptable. Alors ça tombe bien parce que mon utilisateur Christophe Bouvier fait partie de la compta. Je suis encore connecté ici et on retrouve ma facture GSF et ma facture SFR qui sont revenus vers Christophe. Pour être complétés, imputés, peu importe. Donc je vais prendre celle-là, je vais l'accepter. Et je pourrais à ce niveau-là, c'est quelque chose qui peut aussi s'automatiser, mais je pourrais très bien renseigner un centre de coût ici. Donc j'ai accès, je vais pouvoir coupler ce centre de coût à des centres de coût qui sont présents par exemple dans la compta. Et pareil, on va pouvoir avoir accès à la liste de comptes ici. Et faire par exemple plusieurs imputations du fractionnement. Alors ça c'est manuel, mais c'est pareil aussi dans les projets on va pouvoir faire quelque chose d'automatique, une répartition par TVA de manière automatique par exemple. Une fois que ça c'est fait, Christophe transmet à l'ERP, donc ça signifie que ça sera envoyé directement au compta, et que la pièce, que l'imputation, que les informations qui ont été lues par le système sont transmises à la compta, et que la pièce sera consultable depuis la compta. Voilà, alors une petite chose que je ne vous ai pas dit, tout à l'heure je vous ai montré que la facture était stockée dans finance, facture, en traitement. Et ce qui se passe, une fois que la facture a été contrôlée et vérifiée, une des premières étapes de mes processus métier, en fait la facture est déplacée automatiquement dans mon plan de classement. Donc là, si je rafraîchis, et que je regarde par date de dépôt, date du jour, on est le 14, je retrouve deux factures, parce que je n'ai validé que deux factures sur les trois. Ces deux factures ont été classées automatiquement dans un plan de classement par date de dépôt, qui est la date du jour, et je retrouve ces deux factures, SFR et GSF. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé des références, c'est-à-dire que ces factures sont disponibles à différents niveaux du plan de classement. On a créé des références par fournisseur et par date de facture. Donc là, vous voyez par exemple, lorsqu'on a nos factures traitées, on pourra avoir un stockage par date de dépôt, par date de facture, par fournisseur, par d'autres critères que vous souhaitez, c'est complètement ouvert, complètement paramétrable, ça ne nécessite pas de développement pour pouvoir créer des arborescences complémentaires, et du coup, permettre de retrouver très facilement ces factures. On pourrait imaginer aussi d'avoir un plan de classement par numéro de commande, par exemple. Tout ceci est faisable. Donc on retrouve par exemple ici toutes les factures du fournisseur GSF Saturne, qui sont présentes par ce biais-là. Alors maintenant, un point important. Je vous en ai parlé rapidement lors de la présentation de cette forme de slide. La solution offre aussi un tableau de bord. Le tableau de bord est disponible à la fois en client riche et à la fois en client web. Donc ce tableau de bord est disponible dans mes tuiles, ici. Voilà. Sur la partie haute, ici, on a des filtres. C'est-à-dire que là, dans ce qui est présent, j'ai enlevé tous les filtres, sauf que je ne visualise que les factures qui sont en saisie-comptable. Ce qui veut dire qu'ici, au niveau de la saisie-comptable, j'ai quatre factures. On les visualise ici, ces quatre factures. Et si je clique sur une de ces factures, je vais pouvoir la consulter. On a tout un tas d'informations ici, intéressantes. On va retrouver le niveau de facture, le nom de fournisseur, en quel état est la facture, la date de facture, date d'échéance, les montants. Et si je souhaite, par exemple, savoir toutes les factures qui sont à la fois en contrôle vérification, approbation des services et saisie-comptable, je vais juste activer les filtres et je vais avoir ma liste de factures qui va être rafraîchie. Voilà, vous avez aussi ici le top 5 des fournisseurs, ceux pour lesquels vous avez le plus de factures dans le système. Dans mon cas là, je n'ai pas de paiement en cours, mais vous auriez aussi la possibilité d'avoir vos échéances de paiement. Vous avez aussi la possibilité de visualiser toutes les factures qui sont en retard. Donc là, ce sont des factures qui sont assez vieilles, vous voyez que les échéances de paiement, j'ai beaucoup de retard sur mes paiements, donc 6 à 7 mois de retard. Et ici, vous avez la totalité de vos factures qui sont disponibles, mais vous avez aussi la possibilité, je n'en ai pas paramétré, vous avez aussi la possibilité de faire des sous-tableaux de bord. Imaginons que vous souhaitiez avoir toutes les factures de plusieurs sociétés, parce que vous êtes dans un cas de multi-sociétés. Ici, vous allez pouvoir créer des sous-tableaux de bord, et alors sans aucun développement, simplement par rapport à un critère qui sera présent dans les index du document, les critères de la société, on va pouvoir filtrer et ne faire apparaître que les factures d'une société. On pourrait très bien imaginer créer un tableau de bord pour un fournisseur, c'est-à-dire que cette notion de tableau de bord peut être complètement adaptée par l'utilisateur sans aucun développement. Voilà, et en un clic, on va visualiser le document. Et aussi, on va pouvoir y accéder dans le plan de classement via ce petit bouton raccourci, voir où se trouve la facture directement dans le plan de classement. J'oubliais aussi, ici vous avez la possibilité, attendez, je vais m'étendre un peu, voilà, vous avez la possibilité au niveau de ce tableau de bord de faire des recherches ici. Donc si je veux savoir par exemple, avoir des informations sur que les factures GSF, simplement en tapant GSF, j'ai un filtre sur toutes les factures. Donc ça c'est vraiment dans la totalité des codons que la recherche est faite. Plutôt pratique pour trouver des informations. Ensuite, bien sûr, la facture étant stockée dans la jet, vous allez pouvoir la trouver très facilement. Par exemple, si je souhaite avoir un petit souci de recherche. Là, vous pourriez avoir la liste des fournisseurs disponibles, toutes les factures ayant été entrées, pour un fournisseur donné, la liste des fournisseurs ici présente. Vous pourriez mener des recherches. Désolé, il y a un petit souci au niveau de la recherche. C'est ce principe là. Ensuite, Une fois que vous avez fait votre traitement de facture, ce que je voulais vous montrer en encore quelques minutes, c'est la partie application mobile. Ok. Donc là, je suis sur un iPad. Donc vous allez très facilement pouvoir, depuis l'application mobile, accéder à votre plan de classement. Retrouver vos factures. Si j'aime bien. Décidément. J'ai eu des petits soucis techniques tout à l'heure. Donc on retrouve dans le plan de classement les factures traitées. Je vous ai montré tout à l'heure par fournisseur. On peut voir qui a déposé la facture, les factures GSF Saturne par exemple. Si je clique sur le document, je vais pouvoir visualiser cette facture, la télécharger en local sur ma tablette. Avoir accès à l'indexation du document. Vous avez aussi un tas de fonctionnalités sur la partie basse. Pour envoyer le document sous forme de lien, pour envoyer le document par mail directement dans le mail, charger une nouvelle version, lancer un workflow. Donc tout ceci est un client standard. Donc là j'étais dans la partie archives, le plan de classement. Vous avez aussi la boîte de réception. Donc vous pouvez prendre une photo et l'envoyer dans le plan de classement. Vous pouvez très bien avoir un document PDF par exemple que vous recevez sur votre tablette et l'envoyer dans le plan de classement. La partie tâches aussi. La partie tâches ça me permet de travailler dans le workflow. Donc si on regarde ici, je ne sais plus si c'était la facture SFR. De la même manière je vais retrouver mon formulaire. Mon formulaire qui va me permettre de compléter et de contrôler ma facture. On va pouvoir visualiser aussi le document. Et à quitter ce formulaire. Cliquant sur transmettre à l'ARP. Voilà. Mener des recherches. Voir déposer des documents hors ligne. Déposer des documents hors ligne, ça signifie que lorsque vous avez des documents qui sont présents dans Hello, dans le plan de classement, vous pouvez les mettre en offline et télécharger directement sur la tablette. Si vous êtes sur une tablette par exemple comme celle-ci qui n'est pas connectée tout le temps à internet, vous allez pouvoir quand même avoir accès à vos documents par ce biais là. Voilà. La présentation touche à sa fin. Je vais aller regarder sur la partie questions. Si vous avez des questions complémentaires. Comment faites-vous le lien entre la facture papier scannée et un bon de livraison dans l'ARP à passer en facture en comptabilité ? Il y a plusieurs liens déjà. Les liens avec l'ARP. Un des premiers liens, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le fait qu'on allait pouvoir coupler la solution aux données métiers, comme les données fournisseurs. On va remonter, en fait on va synchroniser les données fournisseurs de l'ARP du logiciel compta avec Hello. Donc on va pouvoir y avoir accès. Ça c'est une chose que je ne vous ai pas montré, j'ai passé assez vite. Voici je vous montre. C'est vrai que ça c'est assez intéressant. Alors celui-là je ne les ai pas. Si je me connecte avec Christophe, là je dois les avoir. Si je prends une facture ici. Par exemple ici, si j'enlève cette information, vous voyez je vais pouvoir avoir accès à la liste de mes fournisseurs. Donc ça c'est la liste de mes fournisseurs qui est présente dans mon ERP. On a synchronisé les données de l'ARP avec les données dans Hello. Et du coup on va voir la remontée de la liste de fournisseurs. Ensuite, une fois qu'on a fait ce lien là, on va faire une deuxième synchro. C'est qu'on va remonter aussi les informations de commande et de livraison. Donc on va automatiquement... Donc le système d'OcuStractor va être capable de détecter la commande sur la facture. Donc il détecte le fournisseur. A partir du moment où il détecte le fournisseur, il va regarder si ce fournisseur a des commandes. Il va regarder sur la facture s'il y a des numéros de commandes correspondant par rapport à celle de son ERP. Regarder si ces numéros de commandes et les montants correspondent à la facture. Si tel est le cas, il va automatiquement matcher les deux. Et pouvoir après faire le rapprochement avec la commande. Ça c'est une des premières choses. Ça c'est pour la partie rapprochement commande. On a aussi la possibilité de traiter les bons de livraison au format papier. Donc les bons de livraison au format papier, c'est en fait assez proche d'une facture. On va pouvoir les numériser et de la même manière faire une détection de fournisseur. Extraire les informations du bon de livraison et les stocker dans Hello. Et donc par ce biais là, on va pouvoir faire un rapprochement des informations factures, commandes, livraison par rapport à des critères d'indexation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, par rapport à la question, le lien avec, pour aller ensuite au niveau du lien avec le ERP. En fait, ce qui se passe bien souvent au niveau des ERP, en fin de workflow, on a directement un fichier qui est généré. Donc dans mon cas, dans le cas de ces scénarios de démonstration, c'est un fichier au format XML, mais ça pourrait être un fichier au format CSV. Donc ce fichier est directement déposé au niveau de l'ERP et l'ERP va pouvoir l'importer en standard. Si je vous montre ici, ce qui est fait dans le système, c'est que chaque document qui est traité et lorsqu'il est finalisé au niveau du workflow, on génère un fichier . XML, mais ça aurait très bien pu être un fichier .CSV. Ce fichier XML contient toutes les informations qui ont été lues par le système. Dans mon cas présent, associé à ces informations, on a le document PDF directement. Mais on pourrait de la même manière avoir un fichier .CSV avec un lien vers le document. C'est-à-dire que ne pas envoyer directement le document dans l'ERP. La bonne façon de faire, c'est d'envoyer un lien, une URL web, pour pouvoir accéder à ce document depuis la compta directement dans Hello. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, encore quelques minutes. Alors la question, pourriez-vous montrer le cas d'un litige ? Le responsable décide de ne pas payer totalement la facture. Alors le cas du litige n'est pas implémenté dans mon scénario de démo. Je ne préfère pas m'aventurer sur cette partie-là. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est que derrière ces écrans, on a vraiment des interfaces qui sont complètement paramétrables. C'est-à-dire que même si le paramétrage du litige ne correspond pas complètement à vos attentes, on pourra très bien adapter l'interface pour que ça colle précisément à ce que vous souhaitez. Si c'est plutôt un scénario un peu standardisé, et bien évidemment, il y aura toujours un petit peu des adaptations pour se coupler, pour se rapprocher le plus proche de vos attentes. Si il y a d'autres questions, sinon je vais clore la séance. Pour information, la présentation est enregistrée. Vous allez recevoir la vidéo si vous souhaitez la visualiser à nouveau ou la diffuser dans votre entreprise. C'est tout à fait faisable. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.